Cet épisode commence avec Demir qui se rend à l'hôpital pour rencontrer Issan et discuter de l'état de santé d'Oiku. Il lui confie que la petite a marché dans son sommeil cette nuit. Issan lui répond que cela pourrait être dû à la tendresse qu'Oiku a vécu récemment, et il le rassure en lui demandant de ne pas trop s'inquiéter. Demir, un peu plus apaisé, remercie Issan avant de partir. De son côté, à l'école, Oiku discute avec Mert. Ilaya vient la féliciter en lui annonçant que son père est sorti de prison et lui dit qu'elle n'est plus la fille d'un bandit. Offensée, Oiku lui ordonne de tenir sa langue, puis, dans un élan de colère, elle se jette sur elle et commence à la battre. La maîtresse, intervenue rapidement, sépare les deux filles et leur demande de se calmer. Elle leur rappelle qu'elles ne doivent plus discuter de ce genre de sujet en classe. Enragée, Oiku jette des regards furieux à Ilaya. Sevgi, observant la scène depuis la fenêtre, aperçoit Or et se demande ce qu'il fait là. Elle pense en elle-même qu'il est innocent, car il a été libéré. Elle décide de le rejoindre. Ils échangent un regard, et elle accepte de prendre un café avec lui après les cours. Or, visiblement ravi, la remercie et attend impatiemment le moment où ils pourront se retrouver. Sevgi retourne ensuite enseigner aux enfants. Pendant ce temps, Diemal rentre chez lui, visiblement perturbé. Il s'arrête devant la clinique de Djandan, pensant à ce que son ami lui a dit. Que Djandan s'est marié avec Demir pour récupérer Oiku à l'orphelinat. Furieux, Diemal se précipite dans son appartement et se laisse envahir par une vague de colère. « Honte à moi », se dit-il. Puis, il prend des médicaments et jette le verre au sol. Poussé par la rage, il se rend ensuite dans l'ancien appartement d'Arzu. Là, il repense à des souvenirs partagés avec elle, entendant sa voix lui demandant de la laisser tranquille. Il fouille chaque recoin de la maison et finit par trouver une vieille photo d'Arzu, d'Emir et lui. En poursuivant sa recherche, il découvre une lettre laissée par Arzu, dans laquelle elle lui écrit qu'elle sait qu'il la cherche, mais qu'il ne la trouvera jamais. Pendant ce temps, Or prend son petit déjeuner avec sa mère dans un restaurant. Peu après, la femme que sa mère a trouvée pour lui arrive. Or se demande ce qu'elle fait ici. Mufid, sa mère, accueille chaleureusement la jeune femme et lui propose de s'asseoir avec eux. Elle insiste pour dire à son fils que cette femme, Umran, est idéale pour lui, mais Or semble agacé. Le patron du restaurant arrive et Mufid lui présente Umran, lui annonçant que c'est elle qui a trouvé du travail pour Or ici. Or, visiblement gênée, garde son agacement pour lui. À la maison, Oiku cuisine avec Jandan. Elle range les couverts sur la table tandis que Jandan l'aide en tenant ses cheveux. Demir arrive à ce moment-là, et Oiku se précipite pour accueillir son père. Mais tout cela ne passe pas inaperçu, car Diemal les observe attentivement de l'extérieur. Jandan prend la parole et dit à Demir qu'Oiku a des poux et qu'il serait bon de lui donner un shampoing pour y remédier. De son côté, Or annonce à sa mère qu'il sort. Mais celle-ci, plus autoritaire que jamais, ferme la porte à clé. Elle lui dit qu'il ne sortira de la maison que pour aller au travail. Furieux de cette situation, Or se rend ferme dans sa chambre. Quelques instants plus tard, il grimpe par la fenêtre, déterminé à ne pas manquer son rendez-vous avec Sevgi. Pendant ce temps, Jandan s'occupe des cheveux d'Oiku. Demir arrive avec le shampoing qu'elle lui avait demandé, et Jandan commence à rincer les cheveux de la petite. De son côté, Demir range les vêtements d'Oiku. Jandan, tout en tressant les cheveux d'Oiku, décide également de s'occuper des siens. Oiku, amusé par la scène, ne cesse de rire. La maison est emplie d'une atmosphère de complicité et de bonheur. Dans le restaurant, Or attend avec impatience l'arrivée de Sevgi. Quelques minutes plus tard, elle arrive et prend place en face de lui. Il la remercie chaleureusement d'être venue, et elle entame la conversation en parlant de son emprisonnement. Elle lui avoue qu'elle a appris à ne plus le juger, car le juge l'a déclaré non coupable. Or, profondément soulagé et heureux, la remercie sincèrement. De retour chez Demir, Oiku fait des bises à ses parents avant d'aller se coucher. Demir et Jandan continuent de plier les draps en riant, jouant comme de vrais mariés. Puis, un petit malaise se fait ressentir chez Demir. Il sent une irritation dans ses cheveux et demande à Jandan de l'aider à vérifier s'il a quelque chose dans ses cheveux. Pendant qu'elle touche ses cheveux, un silence s'installe entre eux, et Demir se retourne, la regardant un instant, perdue dans ses pensées. Jandan, après un moment de gêne, se souvient qu'il est tard et dit qu'elle doit aller se coucher. Elle se dirige vers la chambre, mais avant de partir, elle s'excuse pour lui avoir demandé d'être son assistant, et il lui répond de ne pas s'inquiéter. Elle lui souhaite une bonne nuit et quitte la pièce. De l'autre côté, au restaurant, Oor et Sevgi discutent, riant ensemble. Oor lui demande s'ils peuvent souvent prendre un café ensemble, et Sevgi accepte. Mais, au moment où il passe un agréable moment, le père de Sevgi entre dans le restaurant et la voit avec Oor. Sevgi devient soudainement nerveuse, visiblement inquiète. Oor, lui aussi sur ses gardes, est tout aussi effrayée, car le père de Sevgi est le commissaire de police, un homme qu'il connaît bien pour l'avoir rencontré plusieurs fois dans son bureau. Sevgi, après un moment d'hésitation, présente Oor à son père, expliquant qu'ils sont venus prendre un café ensemble. Son père, en voyant Oor, le reconnaît immédiatement et fait remarquer qu'il se retrouve une fois de plus. Sevgi, surprise et inquiète, ne sait pas quoi dire. À la maison, Demir s'assure que sa fille est bien endormie, avant de se diriger vers la chambre pour retrouver Jandan. Elle lui demande ce que le médecin a dit, et Demir répond qu'il lui a conseillé de veiller sur Oikou pendant la nuit. Après un moment de silence, ils se disent bonne nuit, et Demir s'installe sur le sol. Cependant, peu après, Oikou frappe à la porte, toute inquiète. Elle explique à son père qu'elle a peur car elle a fait un cauchemar. Jandan, ému, lui propose de venir se coucher près d'eux. Demir, épuisé, pense à dormir dans la pièce voisine, mais Oikou le supplie de rester avec eux. Dès qu'ils sont tous installés dans le lit, Oikou leur raconte son cauchemar, leur fait des bises et réunit leurs mains sur elle avant de s'endormir paisiblement. Mais en pleine nuit, Oikou se lève, marchant dans la maison en état de somnambulisme. Sans se rendre compte de ce qu'elle fait, elle quitte la maison et commence à marcher dans la rue. Diemal, qui se trouve par hasard dehors, aperçoit la petite et s'approche d'elle, tout en se demandant ce qu'elle fait seule à cette heure-là.